Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous montre celle qu'on appelle la perle des Caraïbes, l'île de Cuba. Ses eaux limpides, son ambiance vintage et ses rythmes de salsa. En 1959, Fidel Castro a fait de l'île un laboratoire du communisme en Amérique latine. Cuba devenant alors l'ennemi du monde capitaliste et plus particulièrement du voisin américain. La guerre froide se déroulait alors aussi dans les eaux chaudes des Caraïbes. Aujourd'hui, nouvelle donne, apaisement des relations américano-cubaines. Raoul Castro ouvre Cuba au monde occidental, transforme peu à peu l'île en nouvelle Eldorado touristique. Au fond, Cuba résume bien les problématiques de cette mer des Caraïbes sur laquelle nous allons naviguer aujourd'hui. Le déclin du socialisme révolutionnaire. Un interventionnisme américain plus mesuré. Sans oublier des appétits chinois grandissants pour une région stratégique avec notamment le canal de Panama. Le tout dans un espace très hétérogène, vous allez voir, sortons les cartes. La mer des Caraïbes se trouve à la rencontre entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Ouverte sur l'océan Atlantique à l'Est et sur le golfe du Mexique au Nord, elle est reliée au Pacifique par le canal de Panama, on l'a dit, et donc traversée par l'une des plus grandes routes maritimes du globe, on y reviendra. Cette mer semi-ouverte est bordée de trois ensembles très disparates. Au sud, la Colombie et le Venezuela, grands états d'Amérique latine. A l'ouest, les petits pays de l'ISM, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belize et la péninsule du Yucatan, au Mexique. Au nord et à l'est, l'arc antillais limite l'espace caribéen. Ce vaste archipel s'étend sur 4000 kilomètres et compte les cinq états des Grandes Antilles, Cuba, Jamaïque, Haïti, République Dominicaine, Porto Rico et une quarantaine de plus petites îles. La région compte environ 173 millions d'habitants, la grande majorité dans les pays du continent. Un quart de cette population vit dans l'archipel antillais, répartie de façon très inégale. Il y a 11,5 millions de Cubains, alors que la minuscule île de Saba abrite 1800 âmes. On y parle l'espagnol, l'anglais, le français, des langues venues d'Europe et différents créoles, des langues qui sont elles nées du métissage des populations caribéennes. Cette diversité, elle nous raconte bien sûr une longue histoire coloniale. Tout commence en 1492, lorsque le navigateur et conquérant Christophe Colomb traversent l'Atlantique pour le compte de la couronne d'Espagne. Le 12 octobre, ces caravels et leurs marins débarquent au Bahamas. L'Europe a découvert l'Amérique, elle va s'y tailler des empires. Les populations autochtones sont quasiment décimées, puis remplacées par des esclaves. A partir du XVIIe siècle, les Caraïbes deviennent ainsi un centre de la traite négrière atlantique. Les marchands portugais, puis hollandais, anglais et français y importent en masse des esclaves d'Afrique pour les plantations de cannes à sucre et de café et les mines d'or. Des marchands qui exportent vers l'Europe épices, sucre, tabac et bien sûr de l'or. La première révolution d'esclaves emmenée par Toussaint-L'Ouverture aboutit en 1804 à l'indépendance d'Haïti. Et en 1886, Cuba, qui est alors espagnole, sera le dernier territoire des Caraïbes à interdire l'esclavage. Pendant cette période, l'Espagne perd une à une ses colonies qui deviennent indépendantes. Les Etats-Unis installent alors leur emprise, une emprise déterminante et on va le voir, qui va durer de longues années. La doctrine Monroe, du nom du président des Etats-Unis, de 1817 à 1825, fait en effet des Caraïbes l'arrière-cours de l'Empire américain, où les Etats-Unis interviennent militairement à de multiples reprises tout au long du XXe siècle. Et puis en 1914, l'ouverture du canal de Panama leur permet de verrouiller la route commerciale entre Atlantique et Pacifique et de relier la côte est à la côte ouest des Etats-Unis. A l'époque de la guerre froide, les Caraïbes sont aussi un terrain d'affrontement entre l'Union soviétique et les Etats-Unis, l'URSS qui soutient le régime socialiste de Fidel Castro à Cuba. En 1962, l'installation de missiles nucléaires russes sur le sol cubain provoquera une crise historique entre les deux superpuissances, la fameuse crise des fusées, qui fera craindre à l'époque le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. Alors bien sûr, la fin de la guerre froide va changer la donne, Washington se fait moins interventionniste, les Caraïbes deviennent alors un ongle mort de la géopolitique mondiale. Pas de conflits majeurs, ni de crises violentes, alors que la plupart des régimes se sont démocratisés depuis une quinzaine d'années. Signe de ces temps nouveaux, Barack Obama et Raoul Castro ont entamé fin 2014 la normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba. Alors arrêtons-nous à présent sur une autre spécificité des Caraïbes, le morcellement des territoires et leur diversité. Les Caraïbes sont composés de 22 Etats souverains, à la superficie et au poids démographique et politique très différents. Le Venezuela bolivarien, puissance régionale aujourd'hui défaillante, et son allié cubain n'ont aucun point commun avec les Bahamas par exemple. Et puis la région compte aussi, et c'est unique au monde, 17 territoires dépendants, toujours sous tutelle extérieure. Sous tutelle française, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et le nord de Saint-Martin. Sous tutelle britannique, les Caïmans, Turcs et Caïcos, une partie des îles Vierges, Anguilat et Montserrat. Sous tutelle hollandaise, Aruba, Curaçao et Bonaire, Saint-Eustache, l'île de Saba et le sud de l'île de Saint-Martin. Enfin, sous tutelle américaine, l'autre partie des îles Vierges et Porto Rico. Ce morcellement politique est la source de nombreuses rivalités. La plupart des frontières maritimes délimitant les zones économiques exclusives ne sont toujours pas fixées officiellement, vous les voyez ici en pointillé. Et les Etats riverains se disputent aussi des îlots et leurs eaux territoriales. La petite île de Navassa, au milieu de la mer des Caraïbes, est par exemple revendiquée à la fois par Haïti et par les Etats-Unis. Les Caraïbes se caractérisent également par d'importantes disparités de richesse. Regardons la carte du revenu par habitant en 2017. Entre le groupe des pays les plus pauvres, avec moins de 5000 dollars par habitant, et celui des plus riches, qui ont plus de 20 000 dollars par habitant, l'écart de revenu est de 1 à 5. La conséquence de ces disparités, c'est que ces Etats et territoires des Caraïbes ont peu de relations économiques entre eux et qu'ils sont dépendants du marché américain, on va le voir. En effet, à l'exception du Venezuela avec ses immenses réserves de pétrole, l'économie régionale est aujourd'hui axée sur le tourisme. Plus de 40 millions de touristes ont visité les Caraïbes en 2017, et plus de la moitié sont américains. Ces touristes profitent de plages de cartes postales ou bien naviguent à bord d'énormes paquebots hyperpolluants. Miami, à la pointe de la Floride et juste en face des Bahamas, est ainsi le premier port de croisière au monde. Cette proximité avec les Etats-Unis a aussi favorisé le développement de services financiers plus ou moins légaux dans certains Etats et territoires. Panama est sans doute le meilleur exemple de ces zones franches et paradis fiscaux qui offrent aux multinationales et aux riches particuliers toute la gamme de l'évasion fiscale, de la plus propre, celle qu'on appelle l'optimisation, au blanchiment d'argent de la drogue. Car la mer des Caraïbes est à la fois une zone de production des drogues, cocaïne, cannabis, héroïne et drogue de synthèse, et la plaque tournante des trafics. Vous voyez ici les principales routes qui acheminent ces drogues vers les Etats-Unis, premier client mondial et, dans une moindre mesure, vers l'Europe. Les fortes inégalités alimentent enfin une importante émigration vers les Etats-Unis, encore eux. 90% des migrants caribéens partent y gagner leur pain. Ces émigrés passent par les routes maritimes qui mettent les grandes îles antillaises, la République dominicaine, Haïti, la Jamaïque et Cuba, à quelques encablures de la Floride. Autre point de passage, le Mexique pour les habitants des pays pauvres de l'isme, Salvador, Guatemala et Honduras, ces mêmes migrants que Donald Trump veut arrêter par un mur. L'économie caribéenne ne pourrait, par ailleurs, se passer des fonds que ces travailleurs envoient à leurs familles. 62 milliards de dollars de remessas au total en 2014, c'est plus que le PIB du Luxembourg. Mais aujourd'hui, cette suprématie américaine dans la région est mise au défi par un concurrent de taille, la Chine, toujours elle, qui en effet devient un acteur économique de premier plan au Caraïbe. Ces investissements directs ont ainsi été multipliés par 10 ou 15 selon les pays, ce qui ne manque pas d'inquiéter les États-Unis sur fond de guerre commerciale entre Washington et Pékin. Après Cuba et le Venezuela, la Chine se tourne aujourd'hui vers des alliés historiques des États-Unis et en premier lieu, le Panama. Les deux pays négocient un accord de libre-échange et le Panama est entré dans le projet chinois de nouvelle route de la soie. Et il y a même eu un psychodrame diplomatique fin 2018 avec la première visite officielle du président chinois Xi Jinping au Panama, mal vécu à Washington. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait alors mis en garde le président panaméen, qualifiant les Chinois de prédateurs. Cela n'a pas beaucoup ému les autorités du Panama qui rêvent de voir leur pays devenir la plateforme de distribution des exportations chinoises en Amérique latine. On l'aura compris, un nouveau vent se lève sur la mer des Caraïbes et il pourrait bien venir, comme souvent ces derniers temps, de Chine. Pour aller plus loin, cet ouvrage d'un géographe spécialiste de la région, Romain Cruz, une géographie populaire de la Caraïbe. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet où vous retrouverez notamment nos experts du Dessous des cartes. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501